Au XXIe siècle, ce qui manque le plus, c'est le temps. Alors une astuce pour faire vivre un groupe et des projets, c'est d'associer une grande communauté avec plusieurs petits projets. Plusieurs petits projets, ça on sait gérer, des petites équipes, on arrive à s'investir, à faire des choses, etc. Un grand projet, le problème, c'est que tout le monde ne participe pas. D'ailleurs, on dit en général qu'il y a à peu près 10% de gens qui réagissent, donc pour que votre projet marche bien, il faudrait une centaine de personnes. Et puis dans toutes ces personnes, il y a des gens qui suivent, mais qui va prendre les initiatives ? Qui va être proactif ? Alors souvent, c'est le leader, mais quand il y a un leader et qu'en plus il fait plein de choses, on a un problème, c'est que plus personne ne fait rien. Donc le leader, il est mieux de l'utiliser pour rendre légitime le groupe, mais qu'il ne fasse pas grand-chose. Ceux qui travaillent par contre, c'est les porteurs de projets. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs projets dans votre grande communauté, là, vous avez quelque chose de très intéressant, mais les porteurs de projets vont être très actifs uniquement pour leurs projets et vont des fois complètement oublier le reste de la grande communauté. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et on va voir aujourd'hui un rôle clé pour faire vivre une communauté de projets, le facilitateur. En effet, pour que la communauté et les projets vivent facilement avec quelques personnes qui prennent des initiatives plutôt sur les projets que sur la grande communauté, eh bien, il manque un rôle très très simple. C'est simplement rappeler une fois par mois, au moins à chaque porteur de projet, de communiquer, de partager avec le reste de la communauté ces informations. Ce rôle, que j'ai appelé facilitateur de communauté, eh bien, c'est un rôle extrêmement simple, mais extrêmement important. C'est la clé pour que vous puissiez utiliser à la fois toute l'énergie qu'il y a dans les gens qui font leurs petits projets, tout en faisant en sorte que ça fasse vivre une grande communauté au bénéfice, justement, des petits projets. Et donc, la communauté aide des petits projets, et les petits projets aident la communauté par son activité, à condition que le passage se fasse avec simplement une personne qui va rappeler à chaque porteur de projet, une fois par mois, de communiquer avec le reste de la communauté. Alors, est-ce que ce rôle de facilitateur est fait pour vous ? Ce n'est pas un rôle qui demande beaucoup de temps, en fait, une heure par semaine suffit, mais c'est un rôle qui demande du temps de cerveau disponible, comme on dit des fois en télévision. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir du temps disponible. Si vous êtes déjà dans plein de projets, même une heure par semaine, vous allez avoir du mal à la bloquer parce que vous allez être sur plein de choses différentes. Si vous avez un petit peu de temps, mais simplement vous faites une seule chose, ou alors pas grand-chose, et puis que vous avez envie de développer quelque chose, eh bien, à ce moment-là, vous avez peut-être du temps de cerveau disponible pour penser chaque semaine, parce que vous êtes la seule personne dans la communauté qui va vraiment penser à faire ce lien entre les projets et la communauté à chaque fois. Et donc, ce rôle est très important. Donc, premièrement, il vous faut absolument du temps de cerveau disponible. Par contre, le reste, eh bien, il n'y a pas de deuxièmement, parce que tout simplement, vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps. Une heure suffit, tout simplement. Vous n'avez pas besoin aussi d'être un grand leader. On a vu que si vous êtes un leader, au contraire, on va avoir beaucoup de choses qui vont... beaucoup de personnes qui vont avoir peur de participer au projet. Vous n'avez pas besoin d'être non plus un porteur de projet. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous-même faire du projet, mais attention, autant de cerveau disponible. Donc, si vous ne faites aucun projet dans la communauté, juste ce petit rôle de une heure par semaine, c'est parfait. Et même si vous êtes un petit peu timide, c'est pas grave du tout, parce que finalement, plutôt que de communiquer avec l'ensemble de la communauté, vous allez communiquer avec quelques personnes, les porteurs de projet, pour rappeler chaque porteur de projet. Imaginez que dans votre grande communauté, vous ayez, je ne sais pas moi, dans l'idéal, une dizaine de projets, eh bien, vous allez appeler une fois par mois chacun des dix personnes. Et donc, vous aurez simplement un petit appel téléphonique, et vous allez voir que même si vous êtes timide, eh bien, les gens vont vous aimer, parce que c'est grâce à vous que la communauté va fonctionner, sans avoir besoin d'être un leader, sans avoir même besoin d'être un porteur de projet. Alors, concrètement, comment vous allez faire ? Eh bien, tout d'abord, il vous faut appérativement savoir quels sont les différents projets, bien sûr, qu'il y a dans la communauté. Et puis, de temps en temps, il y en a en plus, de temps en temps, il y en a qui se cassent la figure ou qui s'arrêtent. Donc, très bien, mais vous allez devoir tenir à jour une liste des projets avec qui vous allez appeler, donc le référent de ce projet. Peut-être s'il y a plusieurs porteurs, choisissez avec eux la personne que vous allez appeler chaque mois. Et puis, son mail, mais aussi son téléphone, ou alors la moyen le plus directe de le contacter, pas simplement de façon réactive, comme le mail, où on envoie quelque chose et on attend plus tard, mais de façon très synchrone, c'est-à-dire passer un petit coup de fil simplement en disant, bah tiens, là, ça ne prend pas beaucoup de temps, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible d'envoyer un petit message à l'ensemble de la communauté ? En fait, le téléphone, ou alors les aspects comme Skype ou d'autres systèmes, ou Snapchat, ou ce que vous avez, mais qui vont interpeller la personne, comme messenger de Facebook plutôt que des pages Facebook, eh bien, vont être beaucoup plus efficaces que simplement quelque chose d'insynchrone. Donc, n'hésitez pas à contacter les personnes. Alors, quand vous contactez les porteurs de projets, en général, vous les contactez tous les mois, ça veut dire que vous en avez peut-être trois par semaine, ce n'est pas la peine d'en faire beaucoup, eh bien, vous allez leur poser trois questions. La première question, c'est, c'est quoi la prochaine étape du projet ? Pas la peine de présenter toutes les étapes successives. Les gens de la communauté, ils n'ont eux-mêmes pas beaucoup de temps de cerveau disponible, et donc, ils vont avoir des difficultés à se rappeler de tout. Donc, une chose, la prochaine étape, la prochaine chose que vous allez faire dans votre projet, ça, c'est important, que ça soit quelque chose que vous allez faire avec l'ensemble de la communauté ou simplement en interne, pas de problème, partagez-le. Deuxième chose, est-ce qu'il y a une date ? Est-ce que vous avez prévu une date pour vous réunir ? Ça, c'est intéressant aussi, puisque ça veut dire que peut-être certaines personnes de la communauté seront intéressées pour venir à cette occasion, rejoindre le projet, voir comment ça se passe, et peut-être même y rester. Et la troisième question que vous allez poser, eh bien, ça va être, au fait, est-ce que tu as pensé à envoyer un petit message à tout le monde, ou est-ce que tu peux le faire maintenant, parce que ça serait bien, de manière à partager justement cette prochaine étape et cette prochaine date avec l'ensemble de la communauté. Ma petite astuce pour ne pas oublier, parce qu'au départ, j'essayais de bloquer une heure par semaine, et en fait, ce n'est pas facile de bloquer une heure par semaine parce qu'on oublie. Bloquer une demi-journée, ça, on le marque dans son agenda. Bloquer une heure, en général, ça passe à l'as. Alors, ce que je fais, c'est que tout près de mon environnement de travail, eh bien, j'ai mis trois magnètes. Vous savez comment on met les petits magnètes sur les frigos. Et chaque fois, donc en bas, chaque fois que j'appelle une personne, eh bien, hop, je remonte un petit magnète. Et donc, je vois devant mes yeux, tout le temps, « Ah tiens, il me reste deux personnes à appeler cette semaine. » Ou alors, il me reste une personne. Et puis, ne vous inquiétez pas, si jamais vous n'arrivez pas à joindre quelqu'un, ce n'est pas très grave, vous pourrez le rejoindre la fois d'après. Donc, si vous avez fait trois tentatives d'appel et que deux ont réussi, pas de problème, vous avez fait votre semaine, tout est parfait. Mais avec ces petits magnètes, eh bien, ça va vous permettre simplement de pouvoir voir devant vos yeux le nombre de personnes qui vous restent à appeler cette semaine. Et puis, à un moment vide, eh bien, vous allez pouvoir le faire très simplement. L'autre petit outil que j'utilise beaucoup, c'est un simple tableau. Alors, vous pouvez le faire à la main, vous pouvez le faire en ligne, vous pouvez le faire sur un tableau, un spreadsheet, donc un tableur. Et avec ligne par ligne tous les projets, et puis chaque colonne, eh bien, je rajoute les mois. Et donc, à chaque fois, je rajoute une colonne le plus proche possible de la liste des personnes. J'y mets d'ailleurs dans la liste des projets les personnes, leur numéro de téléphone, leur mail, pour les contacter très facilement. Et puis, ça me permet d'avoir des petits rappels, plus pour moi d'ailleurs que pour la communauté, puisque c'est les porteurs de projets eux-mêmes qui communiquent avec le reste de la communauté. Des petites idées du genre, tiens, là, il y a quelqu'un à rappeler, ou il y a des choses comme ça. Ou alors, là, pas de problème, la date est déjà prévue, c'est telle date, etc. De manière à savoir où vous en êtes, tout simplement. Alors, lorsque vous avez toute votre liste et que vous commencez à appeler les gens une fois par mois pour chacun, et donc, vous en appelez deux ou trois par semaine, eh bien, la troisième chose, c'est que vous allez avoir quelque chose, une information extrêmement intéressante. De temps en temps, un projet s'essouffle. Et personne ne le voit, et donc, il disparaît comme ça. Ou alors, un projet a une difficulté, comment on va faire telle chose ? Et vous avez une chance extraordinaire, c'est qu'une grande communauté, eh bien, il y a toujours quelqu'un qui a une réponse. Donc, une chose que vous pouvez faire, malgré tout, en plus, c'est, pour un projet en difficulté, vous pouvez proposer de le partager, vous pouvez le faire même vous-même, s'il n'y a plus personne qui est dans le projet, ou si les gens se sont essoufflés, avec de la reste de la communauté. Et une communauté, c'est extraordinaire pour trouver des réponses. Ce n'est pas très bon pour trouver les questions, mais là, les questions, vous les avez. C'est-à-dire, tel projet, là, il cherche telle compétence. Tel projet est en train de s'essouffler. Est-ce qu'il faut le continuer ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de le continuer ? Est-ce que, finalement, on laisse tomber ? Eh bien, voilà, ça, c'est des bonnes questions. Vous pouvez les poser, et vous verrez que, dans la communauté, ce n'est pas à vous de trouver les réponses, mais l'ensemble de la communauté trouvera des réponses extrêmement pertinentes parce qu'il y a un grand nombre de personnes. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant ? Eh bien, c'est très simple. Si vous êtes au sein d'une communauté qui n'a pas encore ce facilitateur de communauté, eh bien, partagez cette idée, partagez cette vidéo, partagez ce que vous en avez compris, présentez-le à la communauté. Et puis, posez-vous la question, est-ce que quelqu'un accepte ce rôle de facilitateur ? Ça peut être vous, si vous avez du temps de cerveau disponible, ou quelqu'un, pas forcément, alors surtout pas le leader, à la limite, surtout pas un porteur de projet très, très actif qui ferait déjà plein de choses dans la vie, mais peut-être quelqu'un, simplement, qui est prêt à donner un petit coup de main, et tant mieux. Et puis, si jamais cette personne doit s'arrêter à un moment donné, parce qu'elle n'a plus de temps, ou tout simplement parce que, pendant un mois, elle n'est pas là, eh bien, son rôle aussi, c'est de pouvoir passer le relais à notre facilitateur, temporairement ou définitivement. Voilà. Donc, si vous êtes facilitateur, votre engagement, il est de passer deux ou trois coups de fil par semaine, et si vous ne pouvez plus le faire temporairement ou définitivement, eh bien, dites-le à la communauté de manière à pouvoir trouver un remplaçant. Et puis, autre chose, eh bien, n'hésitez pas, évidemment, à commenter en dessous comment vous avez mis ça en place, est-ce que vous trouvez des difficultés, est-ce que vous avez bien compris, est-ce que vous avez des questions, est-ce que vous avez testé les choses, est-ce que ça vous a donné des idées supplémentaires que vous avez envie de partager avec les autres ? Donc, n'hésitez pas à commenter. Vous pouvez aussi télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté qui explique tout cela en détail gratuitement en cliquant ici. Et puis, évidemment, abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube et rendez-vous pour les prochaines vidéos encore avec d'autres trucs d'animateurs. et rendez-vous aussi à ma chaîne YouTube et rendez-vous aussi à ma chaîne YouTube